Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Allez, 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 de l'action, de l'action ! J'avais envie de l'avancer cette partie mais j'étais vraiment, vraiment pas bien. Alors là, il est en train de renvoyer une armée vers le bas, vraiment. Alors, j'ai regardé, il est en guerre contre personne, hein, et s'ils connaissent ces péoniens, là, en gros, ceux qui sont en guerre contre personne, ils foutent leurs armées, là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi et aucune de vos suggestions en commentaire ne m'a convaincu. Alors, la trace. Alors, j'ai vérifié aussi en anglais. C'est pas la trace, en fait, c'est traquesse, avec un K. Voilà. Donc, je pense que c'est un souci, entre guillemets, de traduction. Ça se traduit probablement trace dans les deux cas en français, mais, bah, de fait, dans le contexte, c'est pas hyper pertinent. Eux, ils veulent 65 de pierre contre 141 de nourriture. Eh bah, écoutez, oui. Pourquoi pas ? Ça fait du 1 pour 2. C'est pas si mal. On peut se permettre. Donc, je vais accepter. On fait un peu de... Un peu de commerce. Alors, j'ai remonté au dev, hein, l'erreur. On verra si ça s'est corrigé dans un futur patch. Je pense pas que ça ne fait pas partie des... des bugs critiques... qui justifient une mise à jour d'urgence. Clairement. Alors là, il va sortir. Ouais, il sort. Ok. Bon, à la limite, s'il y a une armée de rébellion qui apparaît là, ça m'arrange. Là, c'est pareil. Si la rébellion pop ici, il y a lui qui est là pour défendre. Pour défendre. Il est pas obligé, mais... Vu que les rebelles sont en guerre contre toutes les factions... C'est comme typique cette histoire, quoi. Pourquoi nos ennemis, ils sont pas là, quoi ? Si nos ennemis, ils étaient là, on sait qu'on pourrait marcher sur leur territoire, il y en a aucun problème. Genre là, on peut aller taper sur Troie, prendre toutes ces villes avant qu'ils reviennent. On va peut-être pas parce qu'il est grand, quand même, mais... Il a un peu des reins solides, mais quand même. Ok, la rébellion est là, c'est parfait. On va la défoncer. Ça va nous faire un petit budget. Après, on marche vers l'ouest. Alors, l'objectif aussi, ça va être de prendre la crête, mais de la blinder. Je veux des forts dans chaque région, avec au moins dix troupes dedans. J'ai pas regardé s'il était toujours en guerre contre Mycène, ou s'il avait fait une paix. J'ai jeté un oeil, tiens. J'ai l'impression que mon son est un peu bas. Je vais ajuster un peu ça, voilà, à la hausse. C'est-à-dire que j'ai un chat sur les genoux qui m'empêche de trop m'approcher du micro. Ok. Eux, ils ont été détruits. On s'en fout. Ici, par contre, on se met en marche normale et on défonce ceux-là. On va se la faire en auto, hein. Ils ne s'embêtent pas. En plus, c'est vraiment des péons, pour le coup. Et voilà, on était en crête. Il y avait du sop par terre. La petite astuce. Est-ce que je prends les 5% ? Tout le monde en profiterait, les 5%. On pourrait aussi les défoncer, sachant que... Toutes les factions sont ennemies des rebelles. Le petit bonus de morale, il peut faire plaisir. On y va. Alors, du coup. En avant. On va passer par ici. On est trop loin, là. Dommage. Là, je suis trop loin pour atteindre ça. C'est vraiment dommage. Est-ce que je peux gagner, peut-être... Un petit peu de trucs. On gagne celui-là. Déplacement récupéré après combat. Plus 20%. Pas mal. Butin de bataille et chance d'auxiliaire. Et là, reprenez votre souffle. Pour les unités de faction, ce truc-là ne marche pas, du coup. Donc, on va prendre ça. Ça, c'est très très bien, ça. Plus de... Plus de... Putain, j'aurais dû prendre avant la bataille. Ah oui, mais je n'avais pas mon niveau avant la bataille. Bien évidemment. On va se mettre en marche, c'est pas grave. On va interagir avec celui-là pour avoir le petit bonus, même s'il n'est pas ouf. Et on va quand même faire attention à ce qu'on fait, parce que... Là, on est à portée de eux. Et ça ne me ferait pas plaisir de me faire choper en marche forcée par toutes leurs armées, là. Pas vraiment une option. Ça ne va jamais fonctionner. C'est un petit peu de temps. C'est un petit peu de temps. Et on dirait que Rod s'est fait péter les fesses, parce que du coup, ils prennent carrément de l'attrition. Ouais, ils n'ont plus de... Ouais, il y a quand même un petit bug. Du coup, Rod doit être totalement... Totalement abandonné. Et du coup, ils se sont fait conquérir leur territoire comme des cons. C'est un peu débile. Je trouve ça un peu débile. On va se mettre en marche forcée et on va prendre la mer. Ah zut. Alors ça, c'est une erreur. C'est vrai qu'il faut sortir de l'autre côté. J'avais oublié, merde. Du coup, là. Bon, là, on a 11 troupes. Est-ce qu'on voit un peu ce qu'il a? Et là, 12 troupes plus les renforts. Bon, bah, on va se dire qu'on va tenir. On va se dire qu'on va tenir. Je vais romper l'ennemi. Il n'y a pas encore de restes. J'ai peur que je ne peux pas. Rébellion, on s'en fiche des intrusions, c'est la vie. On a terminé une tour de garde à Sion, parfait. On a 15 troupes de défense, ça fait plaise. On a terminé un promontoire à Sion également. On a amélioré la colonie bronzière en crête. On a tué des gens, on a eu des niveaux. Parfait, est-ce qu'avec la caillasse qu'on a, on ne peut pas construire des avant-postes ? C'est tout ce qu'on peut faire. Ce n'est pas ouf. Mais ici, on pourrait commencer à prendre un peu d'avance. Construire un fort. Le fort tellement ils ne sont pas contents. Allons-y. Donc là, la répression militaire va agir un petit peu. Pas si longtemps, mais un petit peu. Bon, l'idéal, il faudra aussi que l'influence se réveille un peu. Après, on va conquérir ça, on va se reprendre un malus. Mais bon, on a une autre rébellion, tant pis. Ici, je ne peux toujours pas. Il nous faut du bois. C'est le bois qui pose problème. Et si je voulais faire le bâtiment de bois, il me faut un petit peu de bois. Pas tant, mais un petit peu de bois. Peut-être au prochain tour, quand on a claqué de la pierre. Ok, c'est parti. Et là, Misen arrive et me pique Knossos. Ça me ferait chier. Alors là, il lance un assaut. Il lance un assaut ici. Qu'est-ce qu'il a ? Les hommes des collines, c'est du tiers-trois. On a pas mal d'archers tiers 2. Pas mal, beaucoup de tireurs. Beaucoup, beaucoup de tireurs. Du front. Ah, il a énormément de tireurs. Plus un char. Nous, on a quoi ? On a les mecs qui sont capables de se défendre contre les projectiles. Donc, ce n'est pas si mal pour tenir la ligne. On a un petit peu de tireurs. Et on peut envisager de faire le tour avec ce genre de troupe. De toute façon, on va la faire. On ne va pas qu'on s'aide. Ce serait une défaite. En vrai, j'aimerais faire une paix avec lui. Franchement, il nous les brise. Il nous les brise. Alors, on va aimer ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ok, il a fait deux... Deux endroits où il se prépare à attaquer. Ce n'est pas idéal. Alors, on va prendre des troupes de chasse qu'on va mettre par là. Est-ce qu'on a de moyens de neutraliser ces tireurs ? Si on se met par ici... On va oublier de venir par là. Il a mis des tireurs un peu partout. Non, il a mis... Fondeurs de renom. Fondeurs de renom. Il a mis ces deux fondeurs de renom-là. Avec des hommes des collines. On est censé perdre contre eux, malheureusement. Ça va être compliqué de tenir. Le général, il est censé perdre aussi... Bah, parce qu'il pète les armures. Du coup, ça voudrait dire que... Si on veut éviter qu'ils se baladent partout dans la ville... On n'a pas trop le choix. Il va falloir défendre ici. Il va falloir défendre ici avec eux. Bon, eux ont quand même une protection décente contre les projectiles. J'aurais bien voulu les envoyer là-bas pour faire le tour, mais bon... Des jeunes lanciers. En vrai, c'est ces tireurs qui font mal. Il n'a rien pour me choper. Donc, si j'arrive à neutraliser ces tireurs rapidement, ça serait pas mal. Ce qui pourrait vouloir dire qu'on voudrait le laisser rentrer dans la ville pour pouvoir le chasser. Le chasser plus efficacement. On se défendrait là, par exemple. On se défend ici, on se défend là. On se défend ici, on met des mecs ici pour essayer de choper dans l'eau. Il n'a pas assez de troupes de front, en fait, pour essayer de choper tous les angles morts que je voulais poser. On va se mettre ici. Un mur de bouclier pour lui donner envie de rentrer. On va se mettre là, si on veut rejoindre, c'est assez rapide. Si on veut rejoindre tout là-bas, mettons qu'il rentre là et qu'il commence à passer par là-bas. Ça serait un peu chiant. Il faudrait qu'on lui donne envie de venir. On va planquer eux là-dedans. Il y a une petite forêt là, qui n'est pas dégueulasse, ma foi. Le choc frontal va être là, très clairement. Ton bouclier, toi aussi ? Non, c'est un mode défense. Pas idéal, du coup. On prend nos archers, on les mêle là. Ils ont commencé à tirer ici. Eux, on les mêle là. On va voir ce qu'il décide d'aller vers nous. Ça va être pas simple quand même. Ça va être pas simple. On est caché pour le moment. Il nous voit pas. Il décide de courir. Ça me convient. S'il se fatigue un peu, je prends. Pour le moment, il laisse ses chars à l'arrière. On va voir où est-ce qu'il décide d'aller. Il va sans doute voir nos troupes ici, donc il va décider de partir par là. Là, on est caché parce que j'ai envie de l'attirer par ici et éventuellement de le choper. S'il envoie ses hommes à deux mains là, contre mes lanciers, s'il arrive à les voir. Il y a des unités qui ont été vues, non ? Je sais pas pourquoi il y a le... Le hurlement. Pour le moment, ça va. On va virer le feu à volonté avec lui. Alors, pour le moment, il reste à l'arrière avec ses tireurs. Alors, est-ce qu'il va essayer de se regrouper ? Il voit qu'il n'y a pas de résistance. Ça va le perturber un peu. Ça y est, il voit... Il voit nos unités de lanciers. Il va voir eux avant de s'engager, hein, donc... Il est capable de nous tirer dessus à cette distance-là. Pas cool, ça. Bon, c'est du frondeur harakien à la con, donc ça va. Il envoie des archers par là. Nous, on va tirer sur les hommes des collines qui n'ont pas de bouclier. C'est parfait, ça me va très bien. Pourquoi il y a... Ah oui, il y a un mec qui est planqué là-bas. Visiblement, il veut avoiner ça. C'est le frondeur. Mettez-vous par là, vous par ici. Alors ici, qu'est-ce qu'ils décident d'envoyer par là ? Les frondeurs, les archers, les frondeurs. Il y a des hommes des collines par là-bas. Les archers courent un peu dans tous les sens. Son général pour le moment est là. Ces chariots, ils sont où ? Ils sont passés par là. Ok, très bien. Là, on a quand même de quoi tenir un peu. Ça m'embête d'utiliser mes javelots sur eux, mais en vrai, c'est une des unités les plus valeureuses qu'il a, donc ça ne me choque pas non plus. Allez, choper les de flanc. De dos, encore mieux. On recule. Alors ici, qu'est-ce que ça donne ? Là, ça va céder. On va demander à eux. Il y a quoi d'autre derrière ? Il y a des hommes des collines qui courent, et sinon, c'est que de l'archer. Ils ont des angles de tir un peu merdiques. Là, ils sont en train de lancer leur attaque. Donc, on va se mettre à courir, nous aussi. Ici, on va se mettre en mode défense oubliée. Et là, j'aimerais que vous avanciez jusqu'ici, et vous, vous avanciez jusqu'ici en courant. On va focus. On va faire fuir ça. Ici, il s'étend des routes. Excellent. En avant. Là, ça cède. Alors, il y a des hommes des collines qui vont nous empêcher de faire une charge sur les... sur les archers, malheureusement. Alors, attendez. Là, on va reculer. La peine de se précipiter. Ici. En avant. Là, c'est parti également. Mais ça, on ne va pas être en force face à eux, malheureusement. C'est des... C'est des chars. Même s'ils sont bien pouraves. Là, du coup, il y a un archer qui nous tire dessus. C'est pas très grave. Ok. Donc là, il va falloir... Là, il a essayé de faire demi-tour avec ses hommes des collines, semblerait-il. Ce qui veut dire qu'on charle. En avant. Les archers... On va leur demander de courir jusque-là. Vous, pareil. Courez là-bas, le général. On va essayer de choper tout ça. Ici, il y a quoi qui nous tombe dessus? Les hommes des collines qui arrivent. Là, il faudra reculer dans l'idéal. Laissez les lanciers faire le taf. Ça a cédé. Parfait. C'est l'heure de sortir de votre... De votre... De votre... De votre... De votre... Sortir les doigts, ici. Alors là, ça donne quoi? On va se faire un peu tirer dessus dans tous les sens, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de tireurs. Là-dessus, pas de secret. Il faut qu'on y aille tous. Là, il va falloir qu'on engage ça et qu'on leur tombe dessus par derrière. Est-ce que j'en verrais même pas toi? Ou pas là-bas? Je pense que si. Il faut tirer sur les... Alors ici, ça donne quoi? Là, on est en train de charger. On est en train de charger. Là. Pareil. On va se préparer à aller jouer un peu avec les rigolos, là. Là, du coup, eux, ils vont nous battre. Mais si on pouvait les choper de dos. D'ailleurs, en vrai, vous, allez par là. Vous, allez par ici. Alors là, c'est en déroute, c'est en déroute. On continue de charger avec nos... Unités de corps à corps. Ouah bah, tu ne sers pas à grand-chose dans le contexte. Ici, on est en train de renvoyer un petit peu de renfort. Pour aider. Allez, go. Ok, c'est la déroute généralisée ici. C'est parfait. Là, on va aller charger de dos. Ici, on va galérer parce qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, là, le moral va tomber tranquillement. On a du renfort qui arrive. Je ne sais pas si ça suffira. Mais bon, c'est qui qui essaie de passer, là ? Il y a des mecs qui ont traversé, là ? Des archers qui ont essayé de traverser. Bon, ok, pas de soucis. Alors, il faut qu'on prenne les mecs qui courent vite. En avant, on va courir là-dessus. Tout ça, ça m'a l'air en déroute. Les archers. Pareil, vous allez courir jusque là-bas. Ici, eux, ils tiennent comme ils peuvent face à ceux-là qui se sont fait charger de dos. Mais non, je pense qu'on va perdre sur ce flanc également. Les mecs sont hyper efficaces en charge. Enfin, en combat plutôt. Allez, il faut me faire tomber ça. Il faut me faire tomber ça. Ici, on en tue le maximum pour qu'ils se reforment si possible le moins possible. Tiens, ben voilà. Ah ouais, ce n'est pas gagné, je sais. Là, il faut qu'on rechope ça. Ici, il y a des petits rigolos. Alors, attendez. Vous et vous, là. Il y a ça qui se reforme. Vous voyez eux, même si ce n'est pas oufissime. Et vous et vous, par là-bas. Il y a un gros tas de tireurs, là. Il faudrait qu'on se fasse dans l'idéal. Alors là, malheureusement, il y a les chariots qui vont arriver, qui vont faire mal au moral. Et nous, on arrive, mais on est à pied. Donc, c'est un peu plus long. Oh, ici, ça pique. Alors, où est-ce que ça part en déroute ? Ici. Non. Ici. Ici, c'est lui qui est en déroute. Parfait. On va foncer, renforcer un peu le pool, là. Ouais, c'est ici où... Bon, les chars sont en déroute complète. Ça, c'est plutôt cool. Il y a son général qui fait chier. Et... Ici, malheureusement, c'est pas dit qu'on gagne. On n'a pas trop de moyens de pousser pour que les autres s'enfuient plus loin que ça. Donc là, il faut qu'on charge. J'hésite, en fait, à envoyer le général là, mais il y a les tireurs, là. On va les foutre là, les passer en tir direct. Et après, on... On détachera les escarmoucheurs. Allez, go ! Comme ça. Ouais, bon. Pas le temps de se mettre en position, du coup. Il faut les faire fuir à coup de flèche. Parfait. Tire varié. Courez jusque là. On va essayer de tirer un petit peu sur le général, là. Là, il est en train de céder, le pauvre. Et nous, on est ralenti par des trucs qui courent dans le tas. Ok, on est arrivé, mais pas assez rapidement, malheureusement. Là-bas, il y a des trucs qui se reforment. Il y a des archers qui se reforment. Pas cool, ça. Allez, courez par ici. On va vous placer un mode défensif derrière. Ici, on fait une petite charge de semi-dos, on va dire. Pour faire tomber un peu le moral de ceux-là, c'est quand même les plus gênants qu'on a à gérer. Voilà, maintenant, on les a bien pris en sandwich. Alors, qui c'est qui se rallie ? Des mecs ici. Bah, go. J'ai envie de dire, retourner au fight. Quoi ? C'est censé glander ? Non, non, tu ne glande pas, tu... Tu pousses ? En général, s'il vous plait. Voilà, ici, c'est bataille de flèches. Normalement, on devrait gagner parce qu'on est plus efficace et plus nombreux. Par contre, on a bientôt plus de munitions. Ok, ça s'étend des routes complètes. Excellent. On va pouvoir s'occuper des suivants. Alors, ici, on va récupérer eux. On va essayer de continuer de taper sur les mecs de renom. Mais par contre, toi, tu vas aller filer un coup d'en général. Ah, là où il y a aussi des archers qui se sont formés, là. Il est venu ! Bah, go. Choper l'aide d'eau, du coup. Est-ce que vous êtes de retour, vous ? Voilà, ça y est. Avec notre général et sa masse dans le dos, là, ça commence à céder. Et c'est la déroute. Excellent. Alors, là, on va demander à nos gars de courir. Il faut qu'on élimine le plus possible de monde. Les hommes des collines, notamment. Le général, c'est pas forcément une priorité, en vrai. Franchement, c'est pas trop gênant. Il reste quoi à attaquer ? Pas grand-chose à part lui, cela dit. Là, il y a des frondeurs de renom en armure. Vous chopez-les. Vous, vous allez essayer de nettoyer les archers. Et vous, vous allez vous calmer un peu. Voilà. Allez, en avant. Là, on va laisser tomber, c'est trop loin. C'est trop loin, c'est trop loin. Par contre, il faut bouger le cul. Parce qu'il y a des mecs un peu qui traînent partout. Allez, go. On a combien de vitesse ? 36. 20. Ouais. Ah zut, on a tué le général. Bon, c'est pas hyper grave, mais... C'était pas l'objectif. Là, il tout dole le gars. Non, on les rattrapera pas avant la sortie. Donc, on va s'arrêter là. Victoire de justesse, mais néanmoins, victoire quand même. Le général n'a rien subi. Donc, si jamais... Enfin, quand il va nous ressortir un général tout neuf, on sera bien. Il a quand même fait très mal. 160 mecs restants. Il n'a quasiment plus de ligne de front. Ses archers... Enfin, ses tireurs ont pris très cher. Son... Char est probablement mort. Bim. Et bim. Voilà. Ça t'apprendra à attaquer nos villes. Euh... Et on va prendre quoi ? Alors ça, ça sert à rien. On va prendre le but. On a besoin d'économie. Très clairement. Je pense pas que ça suffira pour qu'il... Pour qu'il accepte une paix, mais sait-on jamais. On va voir ça. Donc il s'est renforcé en écrasant le dernier, là. Allez ! Voyons voir ce que fait Knosso. C'est l'autre ennemi dont on se fout un peu. Oh ! Ah ! Fin de la guerre civile. Un pharaon a été sélectionné. Ok. Ah non, le pharaon est mort. Ok. Donc là, c'est la petite cinématique. Donc Merempta est décédée. Décédée. Bon, bien. On connaît le ciné, je la passe. Merempta est décédée. Et du coup... La paix. Guerre civile au Hati. Ouais, ça ressemble. Ah, c'est pas sûr. Ah non, c'est chez nous, ça. Guerre civile parmi les Egeens. Bon, alors là, s'il y a des gens en guerre là, ça va partir en couille. Ok, il a fait une nouvelle armée à 20 par là. D'ailleurs, je sais pas où est parti son hôte, là. Mais elle a dû crever parce que, vu le rapport de force, il avait autant d'armées que ça. Ça serait certainement plus déséquilibré. Petite trace. Bon, à nous, ça ne nous concerne pas la guerre civile. On n'est même pas dans cette tradition royale là. Donc, normalement, on ne devrait être pas du tout impliqué. Par contre, 3, notre... Pas allié, mais... On va dire... Le mec avec qui on avait le plus de chances de s'allier va être en difficulté. Mais c'est pas improbable que ce soit Achille ou compagnie qui est... Enfin, l'ex-Achille qui a déclenché la guerre. Du coup, il aura peut-être autre chose à foutre que s'occuper de nous. Et lui, il traverse direct. Très bien. Très bien, très bien. Je suis pressé d'en terminer là pour pouvoir descendre et voir un peu ce qu'ils foutent là. Est-ce qu'il y a un truc... Est-ce qu'ils essaient de prendre pied en Egypte et ils n'y arrivent pas ? Ou un truc scripté de ce genre là ? Bon, Rod. Alors, Rod pourrait nous déclarer la guerre. Il n'a plus de territoire. Il peut chercher une ville facile, mais... Je n'ai pas l'impression. Je pense qu'il est trop dans le mal. Il reste 8 troupes là. Non, c'est mort. Il ne fera rien. Il va probablement crever d'attrition. C'est ce que j'ai ici. Ah. Ça, ça m'emmerde par contre. Mais bon. On n'y peut rien. On le savait qu'au bout d'un moment, à force de ne pas faire de pack de non-agression, ils vont s'énerver. Du coup, il a ses armées là. Alors, Knossos n'a pas bougé, on dirait. Il nous laisse l'initiative. C'est tentant. C'est tentant d'aller chercher le fort. Mettre un siège sur le fort pour voir si il va sur nous. Mais je crois que ce fort est plein par contre. S'il arrive avec toutes ses armées, on va affronter 40 pélos. Oh non, c'est en Mésopotamie. Ok, c'était pas chez nous. C'est en Mésopotamie. Et on a gagné une lance ordinaire. Ok, fort bien. J'en suis fort 13. Du coup, on va tout de suite commencer par... Est-ce que ça t'a suffisamment calmé ? Pas encore. Mais pas loin. Si on allait le chercher... Si on allait le chercher... On serait peut-être pas loin que ça passe. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et du coup, on va aller le coincer en se mettant dans la ville. Après qu'on le sait, je ne sais pas si techniquement... Il est dans l'aura de la ville, donc je pense qu'il n'aura pas le choix. Il faut qu'il vienne lancer l'assaut. Auquel cas, on va s'en occuper. Il est déjà en train de reformer une nouvelle armée là. Il a ses 20 mecs ici, ses 13 mecs là. On commence à avoir un équilibre de force à peu près équivalent. Une armée à 20, une armée à 14. Ici du coup. Ah oui, il a fait une armée à 18 ici. Donc on ne sait pas beaucoup ce qu'il y a dedans. Une armée à 9. Et l'autre. En train de recruter là, je n'arrive pas à voir. Ok, il est tout seul. Il est tout seul, ce qui veut dire que... Si je lance l'assaut sur cette garnison. Qui contient 10 mecs. Et qui m'attaque avec toutes ses forces. Ça fera 28... 30... Ouais, 30. C'est moins pire que ce que je craignais. Donc allons-y. On va commencer à... A le titiller un peu. Hop, on fait. Un bélier. Il y a quoi là dedans ? Peu de tireurs, donc on va faire des échelles, c'est plus rapide. On va voir s'il a envie de venir nous chercher comme la dernière fois. En espérant qu'on s'en sorte. Ah, donc là on commence à avoir un peu de ressources pour faire des trucs. Encore assez pour réparer ça. Améliorer ça, ça ne me paraît pas forcément extrêmement pertinent. Siris, tu seras notre capitale de faction s'il te plaît. Euh... Toi. Ah, c'est un truc de fou comment les traces, ils ne veulent pas de pacte de non-agression quoi. Vache. Est-ce que des gens accepteraient un pacte ? Et ces gens inconnus accepteraient. Je crois qu'on est toujours à moins 5. C'est un truc qui nous a déclaré la guerre, il est où ? Par là, là. C'est deux armées qui traînent ici, là. Il doit être par là, là. On ne le connaît pas encore. On ne le connaît pas vraiment. Et toi, tu ne veux pas une paix ? Non. Pour le moment, il faut bien vouer. Il ne s'est pas passé grand-chose dans cette guerre. Mais là, on va peut-être avoir une opportunité de contre-attaquer un minimum. Mine de rien, SUT a une armée décente. Pas nombreuse, mais décente. Et on pourrait peut-être envisager des trucs. Là, on a 3 troupes ici, maintenant. C'est quoi ? Un chargeur à lâche, maraudeur de tir 4, pas mal. On pourrait couper le recrutement pour que ça arrête de nous coûter une blinde d'entretien aussi, mais bon. Ici, répression militaire 7. Ok, ça descend de 1 par tour. Donc, ça va remonter tranquillement. À terme, on est quand même à plus 1. On a 8 de bâtiments et on a seulement moins 6, moins 1. C'est plutôt pas mal. Après, la main d'oeuvre va monter. Ça nous consomme de la main d'oeuvre, ça ? On est un peu... Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Que d'elles ? J'aimerais aller chercher ça. On pourrait le faire au prochain tour. On pourrait le faire ce tour-là. Si on avait un bois... Bon, après... Là, on est à moins 70. Ouais, on peut attendre un tour parce que de toute façon, au prochain tour, on aura temps de construction plus 1. Ou de temps de construction plus 2. Donc, tant qu'à faire... On attend un tour. Ici, notre influence monte tranquillement. Pas très vite, mais tranquillement. Alors, vu qu'on n'est plus sur notre territoire, la nourriture est de nouveau problématique. Mais on a de quoi tenir un peu. Et je pense que... On aura pris... Enfin, soit on sera mort, soit on aura pris la crête avant que notre soutien du peuple ne disparaisse dans 6 tours. Donc, pour le moment, on va rester là-dessus. Alors, les échanges. Oui, il faut qu'on garde les échanges. Surtout qu'on a les échanges avec... 3. On va commencer par celui-là. 30 de bronze pour 150 de nourriture. Et si je mets... 30 de bronze contre rien. 99% de ce qui est nécessaire. Ok. Mais si je mets ça... Ouais, non. La valeur commerciale est... Pourave. On va... On va passer par là. Euh... Et puis, on va refaire l'accord. C'est pas grave. Hop. Alors, on repasse en négatif un peu là, du coup. Mais c'est pas grave. On veut que ces gens... Nous aiment bien. Et donc, les six connaissent... Euh... 30 de bronze contre 130 de nourriture. Bah non, du coup. C'est ça. C'était l'inverse. Ils nous fournissaient 30 de bronze et... On leur rendait en échange d'autres choses, mais... Non. Là, on va pas le faire, par contre. Parce que... Euh... J'ai envie de garder une petite réserve de bronze si j'ai besoin de... Recruter en urgence. On peut faire des choses là, mais... Euh... Les deux... C'est tout. Je vois la bonne chose. C'est tout. On peut faire des choses. 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 Merci.